Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous vous expliquons comment connecter votre ELM327 ou EBD2 en Bluetooth, Wifi, USB. Branchez votre ELM327 dans votre voiture avec une connexion Bluetooth. Ouvrez le logiciel EOBD facile en double-cliquant sur le raccourci de votre bureau. Sélectionnez votre interface, ici choisissez ELM327 Bluetooth, puis cliquez sur connecter. Cliquez sur rafraîchir au niveau des autres périphériques. Une fois fait, vous verrez apparaître le nom de votre ELM327 juste en dessous. Sélectionnez-le et cliquez sur appairer. Une notification ajouter un périphérique apparaît en bas à droite de votre écran. Cliquez dessus. La fenêtre paramètres s'ouvre, vous demandant de renseigner le code PIN. En général, il s'agit de 1, 2, 3, 4. Cliquez sur autoriser, puis fermer. Revenez sur EOBD facile, sélectionnez votre boîtier ELM327, puis cliquez sur suivant. Avec une connexion Wi-Fi, cliquez sur l'icône représentant un ordinateur en bas à droite de votre écran. Cliquez sur la flèche à droite du symbole Wi-Fi. Vous voyez le réseau Wi-Fi de votre ELM327, ici Wi-Fi OBD2. Sélectionnez-le en cliquant une fois dessus, puis sur connecter. Ouvrez EOBD facile en double-cliquant sur le raccourci de votre bureau. Sélectionnez votre interface, ici choisissez ELM327 Wi-Fi, puis cliquez sur connecter. Confirmez que vous êtes sur le bon réseau en cliquant sur suivant. Avec une connexion USB. Ouvrez EOBD facile en double-cliquant sur le raccourci de votre bureau. Sélectionnez votre interface, ici choisissez ELM327 USB, puis cliquez sur connecter. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, et à vous abonner à nos réseaux sociaux. A bientôt !